passons maintenant à la troisième étape donc la troisième étape en fait consiste à amorcer une réponse à notre problématique en cherchant des étapes dans le texte et c'est facile ici puisqu'elles sont données par la les strophes alors vous avez bien sûr remarqué que ce sont des strophes parfaitement irrégulière on a d'abord un 4 1 après il ya un 6 1 après vous avez ici un grand une grande strophe qui contient je ne sais combien de vers là il y en a 7 et puis ces deux vers pour terminer bon donc c'est très irrégulier en revanche ce qui n'est pas du tout irrégulier évidemment c'est la versification qui est en alexandrin et puis ce sont des rimes suivies donc on peut pas vraiment considérer qu'il ya un travail formel comme on a pu l'observer par exemple dans harmonie du soir et c'est donc plutôt la thématique qui prend le dessus alors quelles sont ces thématiques la première c'est le moment précis où le crépuscule s'annonce c'est à dire vraiment le moment où le soleil s'est encroché il ya ce moment où on a encore un peu de lumière mais elle va bientôt disparaître donc c'est l'instant fragile du grand basculement et donc c'est ce grand basculement c'est cette bascule vers le soir qui est ici raconté et dans cette bascule on voit apparaître immédiatement la idée d'une sauvagerie et puis d'une un désir un peu louche une alcôve qui est qui fait son apparition donc on pourrait on pourrait résumer ces quatre premiers éléments comme une sorte d'introduction où le basculement du prépuscule le moment du basculement le deuxième deuxième série de verre ici est-ce qu'on peut vraiment parler de strophes d'ailleurs c'est pas évident je ne sais pas j'aurais tendance à dire que non mais parlera pas de strophes en fait parce que pour moi des strophes ça vous supposerait qu'il certaine régularité justement enfin on peut même parler de strophes toujours est-il que ici c'est l'évocation de cette fois ci des des gens qui sont écrasés de labeur et ça ressemble à une sorte d'éloge de ces gens dévoués pour les autres savants l'ouvrier les gens qui ont travaillé donc ici on il ya une forme d'accablement donc l'accablement de des l'accablement des des gens qui travaillent la longue strophe qui suit ou la longue série de vers qui suit est évidemment l'évocation cette fois ci de de la turpitude justement qui qui fait son apparition donc on voit très clairement comment finalement comment se déroule ce poème 1 le l'apparition du crépuscule bon l'introduction de prescule crépuscule le l'accablement des gens qui travaillent le réveil de toutes les formes possibles de la turpitude des ou de la turpitude humaine et puis cette strophe ci est l'évocation d'un moment de recueillement de de compassion d'empathie de la part de la voix du poète qui s'adresse à tous les malheureux à tous les malheureux que cette humanité comporte et enfin c'est une chute cette chute ici qui met en scène une sorte de d'ironie du sort c'est à dire que ces gens qui ont qui ont souffert ne l'ont fait sans même connaître un moment de répit donc c'est avoir une sorte de conclusion ironique ni méchante ni pathétique on sait pas trop vis-à-vis de cette humanité souffrante voilà donc quatre c'est un deux trois quatre cinq strophes cinq étapes qui permettent de présenter ce poème il suffit d'appuyer sur les trois alors essayer de leur donner un titre ça serait l'exercice d'ailleurs je vous le suggère ici essayer de proposer un ou plusieurs titres pour chacune de ces strophes ça vous aidera ça ça va être le travail du jour et puis ça vous aidera surtout à préparer votre présentation orale voilà c'est à vous de me proposer un titre c'est le travail à faire qui est juste en dessous voilà bravo jean eh bien je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis à bientôt dès que possible quand on pourra se parler dans le dans les visioconférences puisque je vais faire en sorte de pas vous faire l'infamie de vous convoquer à 8 heures devant votre ordinateur je pense que vous y passez déjà suffisamment de temps dites moi par email s'il y a besoin de quoi que ce soit et je ferai donc deux fois demain c'est une journée très très chargée qui pour moi commence à 8 heures et se termine 18 et avec trois autres réunions parents-prof donc j'aurai pas le temps de dire ouf j'enseigne six heures et puis après j'enchaîne avec trois heures de réunion parents en 9 heures je vais être en public donc vous pensez non je serai pas en train de consulter mon email toutefois mercredi je le ferai voilà je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis à bientôt